Bon, eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à cette rencontre Cléber. Vous savez que les rencontres Cléber, ce sont des moments où nous offrons la possibilité de venir à notre rencontre et nous venons à la vôtre avec les artistes de nos productions de ballet et d'opéra. J'imagine que vous êtes aussi nombreux parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous pour parler de cette nouvelle production de l'ACME de Léo de Libes. Eh bien, nous avons la chance d'avoir trois tout grands artistes qui jouent des rôles importants dans cette production. Il y a Guillaume Tournière, le chef d'orchestre, qui dirige l'Orchestre symphonique de Mulhouse, en l'occurrence pour cette production, qui d'ailleurs marque le retour de l'ACME après 63 ans d'absence à Strasbourg. On n'a plus donné ce chef-d'oeuvre depuis aussi longtemps. Nous avons aussi la chance d'avoir le ténor qui chante le rôle de Gérald, l'amoureux. C'est Julien Berre, que je remercie de nous avoir rejoint. Et puis, on a l'immense privilège d'avoir avec nous l'ACME en personne, en la personne de Sabine Deviel, qui est une magnifique artiste. Et il est vrai qu'on a la chance de pouvoir l'avoir pour la première fois sur scène, dans un opéra, j'entends, parce que tu as fait un récital à Strasbourg il y a deux ans. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que tu te produis à Strasbourg dans un rôle. Et quel rôle ? Aujourd'hui, on n'arrête pas de te dire que c'est ton rôle signature. Mais c'est vrai que c'est un rôle que tu as déjà chanté beaucoup, depuis ta prise de rôle en 2012. On va peut-être commencer par ça, parce que c'est vrai que cette programmation, on l'a imaginée aussi parce qu'il y avait la perspective de cette nouvelle production de Laurent Pelly. et qu'on s'est dit qu'on va la coproduire avec l'Opéra du Rhin, parce que c'était une coproduction que nous avons faite avec l'Opéra Comique de Paris, sachant que l'Opéra Comique, c'est là que l'ACME a été créé en 1883. Et c'est une vraie coproduction, parce qu'on l'a imaginée ensemble avec l'Opéra Comique, on a construit les décors et une grande partie des costumes dans nos ateliers, en Alsace. Et même si la production a été créée à Paris il y a une année, elle avait toujours été conçue pour être donnée aussi à l'Opéra National du Rhin. Mais c'est vrai que ce projet, d'abord il est né parce qu'il y a cette adéquation magique, miraculeuse entre toi, Sabine, et ce rôle. Tu peux nous dire d'ailleurs comment tu l'as abordé la première fois, c'était en 2012 je crois ? Oui, bonjour à tous. C'était effectivement en 2012. Et pour toutes les personnes qui savent lire la musique, il y a un truc magique, c'est quand on ouvre une partition, qu'on lit la musique, le texte, et qu'on se dit « Ah ouais, je pense que ça, ça va faire partie de ma vie de musicienne ou de musicien. » Et ça a été vraiment une rencontre avec ce personnage de l'ACME en 2012. Quand j'ai préparé ce rôle-là, je me disais « Ah ouais, ça va être un gros challenge, mais j'ai l'impression que je vais aimer cette musique. » À l'opéra de Montpellier, à l'époque, je me souviens très bien de cette sensation de fermer la partition après la première musicale et de me dire « Ok, là, il vient de se passer un truc, je viens de finir le troisième acte, c'était la première fois que je savais que j'allais devoir mourir sur scène. » C'est une sacrée sensation. Et donc ça fait 11 ans maintenant que je chante ce rôle, et que j'ai très peur de le quitter, tellement je l'aime. Et voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette l'ACME dans ma vie. Mais l'ACME, elle a de la chance aussi de pouvoir compter sur nos interprètes comme toi, parce que ça n'est pas un rôle à la portée de toutes les sopranos. C'est un rôle qui est... En Allemagne, on appelle ça un phare, c'est-à-dire une couleur. Chaque rôle a une sorte d'étiquette, une sorte de couleur vocale qui s'adresse à un type de soprano. J'ai la chance de chanter aussi, par exemple, le rôle de Mélisande, qui, par exemple, aurait un phare beaucoup plus large. Il y a énormément de... Je pourrais même dire que toutes les femmes chanteuses pourraient chanter le rôle de Mélisande, et c'est ça qui est merveilleux et qui fait sa spécificité. Ici, chez l'ACME, on est dans un phare de soprano léger, soprano coloratur, qui est une spécificité très particulière. Donc on est assez peu à pouvoir chanter ce rôle, mais c'est juste une question de taille de gosier. Et je lui donne beaucoup d'amour à ce rôle, c'est une évidence. Vous venez déjà d'assister à une des nombreuses qualités de Sabine, c'est sa modestie qui est vraiment très touchante. Non, mais c'est vrai, parce que... Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais on va vous le dire, c'est vrai que l'ACME, tu l'as dit, c'est un rôle de soprano coloratur, donc soprano léger coloratur, avec des suraigus, avec des vocalises, des choses extrêmement virtuoses. Et c'est vrai qu'au fond, les Grandes l'ACME, il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire, et notamment les Grandes l'ACME françaises, puisqu'il s'agit d'un rôle d'un opéra français, et quand même, quand on possède la langue, les couleurs, qu'on connaît cette musique, et tu as beaucoup fait de musique française, de mélodies, y compris du rameau aussi, du français baroque. C'est vrai qu'on a coutume de dire, et moi j'y souscris complètement, que les Grandes l'ACME, en tout cas au XXe et XXIe siècle, ça a été Mado Robin dans les années 50, il y a eu Madi Mesplé dans les années 70, qui l'a même enregistré. Il y a eu Nathalie Dessay dans les années 90, qui l'a enregistré aussi en intégrale. Et puis aujourd'hui, Nathalie Dessay, non, elle ne chante plus du tout ça, elle n'a plus du tout justement l'aigu, l'agilité, etc. Elle fait d'autres choses très bien d'ailleurs, mais il y a Sabine Deviel, et tu as enregistré, c'est vrai, quelques extraits dans un album récital il y a quelques années, mais le DVD de cette production vient de sortir, donc on a la chance maintenant d'avoir un témoignage pour l'éternité de Thalakmé. Et puis en attendant, tu la chantes encore sur scène, et j'espère pendant longtemps, comme tu l'as dit, on espère que tu ne vas pas le quitter de si tôt ce rôle. Mais est-ce que aussi la dimension, tu as dit que c'était la première fois que tu devais mourir sur scène, c'est vrai, c'est le premier rôle tragique que tu as abordé ? Oui, en 2012, c'était la première fois que je devais mourir sur scène. Et est-ce que le rôle est difficile justement à jouer, à défendre sur scène ? Elles sont où les difficultés ? Alors, outre les difficultés vocales et techniques ? Oui, en fait, la difficulté technique, c'est d'avoir cette endurance qui nous permet d'entrer sur scène quasiment au lever de rideau et d'en sortir au tomber de rideau. Je vous assure que pour une voix légère, c'est un vrai défi d'endurance, de flexibilité et tout ça en projetant la voix pour le dernier balcon. Donc ça, c'était vraiment le gros défi. Et puis au niveau corps et jeu, le vrai enjeu, c'est de finalement rencontrer, et je pense que c'est ce qu'on a eu la chance d'avoir avec Laurent, de rencontrer un vrai parti pris dramaturgique qui n'est pas seulement une espèce de créature éthérée qui chante des contre-trucs. Là, avec Laurent Pelly, dans ce spectacle, on a vraiment eu un travail, et Julien peut en témoigner aussi, on a vraiment eu un vrai travail d'intention de jeu qui était aussi un gros challenge, mais qui finalement déplace un peu le curseur et qui fait beaucoup de bien quand on n'est pas uniquement cantonné à des performances et de la virtuosité gratuite. Chez Laurent Pelly, tout était vraiment profond et suggéré par le drame. C'est-à-dire que c'est une manière de donner du sens à cette musique hyper virtuose, de lui donner aussi un sens expressif, théâtral. Effectivement, c'est vrai que c'est une très belle proposition de Laurent Pelly. Pour un opéra, ce n'est pas facile à mettre en scène parce que, vous savez, ça se passe dans une Inde, l'Inde du 19e, à l'époque de la colonisation anglaise, mais avec beaucoup d'éléments qui se faisaient exotiques, mais d'un exotisme pas du tout authentique. On va en parler avec Guillaume tout à l'heure sur le plan musical. Donc, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui, de cette Inde qui est une Inde en toque, en réalité, mais en même temps, c'est la très belle musique, donc de cette histoire d'amour entre la fille d'un brahman, donc une jeune hindoue quasiment divinisée, et un officier anglais. Et là, je me tourne vers Julien, parce que toi, Julien, alors, contrairement à Sabine, tu n'as pas fait ta prise de rôle en 2012, tu l'as fait hier soir. T'as pris le rôle de Gérald, donc c'est nouveau pour toi. Et j'ai eu l'impression que tu prenais ton pied. Est-ce que je me trompe ? Oui, je me suis vraiment éclaté hier. En effet, c'était ma prise de rôle. Et c'était un grand pas en avant pour moi dans ma carrière de chanteur, ténor, parce que c'est la première fois que j'abordais un rôle français, dans ma langue maternelle, et un rôle romantique qui suscite, comme ce que disait à l'instant Sabine, qui suscite des problématiques différentes par rapport au répertoire que je faisais avant. J'ai chanté beaucoup de Mozart, de Bel Canto, et notamment au niveau de la projection, de l'émotion qu'on véhicule, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus pure. Et donc ça, ça nous impose une authenticité et aussi d'un point de vue technique et vocal, pour moi c'était un grand pas en avant. Et merci de ce cadeau que tu m'as fait de me donner ce rôle-là, parce que je pense que je m'en souviendrai longtemps. Pour moi, c'est un... Hier, j'ai vécu un virage vraiment dans ma carrière, et un virage vocal. Oui, tu avais déjà chanté en français, mais c'était plutôt des rôles secondaires, comme l'Aert dans Hamlet, c'est ça ? Oui, et puis tu as chanté un peu de Rameau, c'est ça, dans Platine ? Oui, je chante souvent du français, mais là, pour les ténors, il y a des rôles, disons, signatures, emblématiques. Ce n'est pas si signature que pour un soprano colorateur, mais pour un ténor de ma typologie, chanter Gérald ou Roméo de Gounou... Qui arrivent bientôt, important. Oui, qui arrivent bientôt. Faust ou Werther, tout ça, c'est vraiment presque, dans une carrière de ténor lérée, que c'est peut-être français, c'est des petites cases à cocher, et à chaque fois qu'on passe une étape, on se dit, un nom d'un chien, je l'ai fait, et hier... Voilà. Et du point de vue, justement, du jeu, est-ce que ce personnage de colonisateur anglais, d'officier, qui est tiraillé entre le devoir et l'amour, et qui, finalement, lui, ne meurt pas à la fin ? D'ailleurs, il est sauvé par l'acmé qui se sacrifie pour lui. Est-ce qu'il est... Tu l'as trouvé difficile à défendre ou tu lui as trouvé des richesses, des... Je ne sais pas, quelque chose de... Des fragilités ? Non, je ne l'ai pas du tout trouvé difficile à défendre parce que ce qu'il a à chanter et les émotions qu'il véhicule sont d'une pureté exceptionnelle. Certes, c'est peut-être comme un jeune garçon qui change d'avis comme de chemise et qui va au gré de ses émotions. Donc, en effet, il arrive colonisateur, en terrain conquis, etc. Et en fait, tout de suite, il est complètement subjugué par cette beauté. C'est un coup de foudre, en fait, pour l'acmé, comme on l'a souvent à l'opéra. Je n'ai pas trouvé ça. Ce qui est difficile, c'est des changements d'attitude quand d'un seul coup, il est appelé par le devoir, le drapeau, et puis il se rend compte qu'il va devoir probablement quitter le pays parce que les Indiens se révoltent contre l'envahisseur. Et c'est ça qui est difficile, de faire des virages extrêmement vite qui sont imposés par la partition. Mais je trouve que ce qu'il chante, la pureté de ses sentiments, c'est tellement beau et que non, ce n'était pas difficile à défendre. Et le côté colonisateur, suggéré par Laurent Pelly, il n'est pas dominant. Ça aurait pu être le cas de l'enflure qui arrive et qui voit une belle Indienne et qui se dit « Oh là là, ça va être une de plus dans mon carnet de chasse. » Mais en fait, non, c'est vraiment une grande histoire d'amour comme on a le bonheur d'en défendre parfois l'opéra. Ce n'est pas la même histoire que Butterfly en l'occurrence. C'est vrai. Ce n'est pas le même rapport. Il y a une vraie passion en fait et presque une obsession pour Gérald. Alors, il y a une autre spécificité de cette production-là, c'est que d'entente avec l'Opéra Comique, nous avions décidé de présenter la version originale de l'Akme, conçue pour l'Opéra Comique, vous le savez peut-être, jusque tard dans le XIXe siècle. Il était obligatoire de représenter des œuvres qui alternaient entre des numéros musicaux chantés et des dialogues parlés. D'où la première version de Carmen. Elle alterne le parler et le chanter. C'est la même chose pour l'Akme. Ce qui est devenu aujourd'hui, quand on enregistre l'Akme, généralement, on enregistre la version entièrement mise en musique qui a été faite un peu plus tard quand l'ouvrage a commencé à voyager dans d'autres théâtres et dans d'autres villes. Mais là, on fait la version où il y a quelques dialogues parlés, mais de manière assez étonnante, enfin, pas étonnante, intéressante, dramaturgiquement. Il n'y a que les Anglais qui ont des scènes parlées. Les hindous s'expriment toujours en chantant. Mais alors pour toi, Julien, je crois qu'il y a certains chanteurs qui nous disent que ce n'est pas du tout facile de devoir passer d'un instant à l'autre à la voix parlée, projetée de théâtre, tout d'un coup au chant, un chant assez exigeant. Toi, comment tu gères ça ? Moi, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que c'était la version, disons, le texte a été retravaillé, mais la version originale de cette forme lyrique qui s'appelle la comédie lyrique, je crois, à l'époque. Non, moi, je trouve ça super parce que ça donne beaucoup plus de rapidité, d'efficacité à la dramaturgie au lieu de se perdre pendant des pages et des pages de récitatifs et on perd peut-être un peu la trame. Et j'adore parce que ça rajoute encore une couche de théâtre et Laurent Pellet nous a fait énormément travailler sur les textes parlés parce que pour lui, il y avait beaucoup de vérités qui apparaissaient là et c'est des transitions essentielles qui se font en quelques phrases pour bien comprendre l'histoire. Non, moi, j'ai adoré faire ça. En effet, il y a des problématiques d'un point de vue vocal parce qu'il faut projeter la voix à parler aussi comme un comédien mais qui n'est pas tout à fait dans le même trou et la même place que quand on chante. Donc ça, c'est que voilà, il faut ménager la chèvre de chou là-dessus. Mais non, non, j'adore quand il y a des textes parlés, notamment à l'opérette ou à l'opéra comique. Oui, tu as fait pas mal d'opérettes, tu as fait un peu d'opérettes. Récemment, la fille de Madame Angot, d'ailleurs, à l'opéra comique, là encore. Alors, je me tourne vers Guillaume Tournière qui dirige l'ACME pour cette série de représentations à Strasbourg et Mulhouse. Guillaume, toi, tu es un chef français mais qui finalement travaille assez peu en France. C'est en train de changer parce que tu as dirigé Les Pêcheurs de perles il y a quelques années à l'opéra de Lille. Un peu plus tard, toujours à l'opéra de Lille, Le songe d'une nuit d'été de Britain dans la mise en scène de Laurent Pelly. Et puis, à Genève, tu as dirigé des versions de concert, d'opéra français assez rare, Le Saint-Sens dans quelques semaines d'Erlanger, compositeur très oublié mais qui est des origines alsaciennes. Et donc, toi, c'est la première fois que tu diriges l'ACME. Oui, c'est la première fois. Mais tu as dirigé beaucoup du répertoire français, notamment en Australie, Faust, Carmen, voilà. Et en Italie, en Prague. Et en Italie aussi, de Delibes, en fait, par rapport, justement, aux fosses de Gounod ou à Carmen. Parce que dans Carmen, il y a aussi une couleur locale, il y a aussi de l'exotisme, une Espagne, mais qui est quand même plus proche de la France que l'Inde. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette question de l'exotisme musical dans la partition de l'ACME ? Je dirais qu'il y a un bonsoir à tout le monde. Je dirais qu'il y a quand même énormément de parallèles entre Bizet et Carmen. Elle a été créée en 1975. Là, on est quelques années après. Et quant à l'inspiration, quant à la pureté des mélodies, quant à la simplicité apparente, parce que la simplicité est la chose la plus difficile en musique à faire. Et quant à l'orchestration qui est complètement transparente, je pense surtout au troisième acte où il y a des finesses. On entend Debussy qui est là, alors qu'on est encore en plein lyrisme, ou pas vraiment le lyrisme. Quand on a la pureté de la mélodie française qui est là, qui est comme une orchestration de la mélodie française, avec tout ce qu'il y a de plus raffiné, de plus transparent. Moi, j'ai été fasciné parce que j'ai beaucoup, beaucoup dirigé Bizet. J'ai fait 9 productions de Pêcheurs de perles ou 5, je crois, de Carmen, différentes. Et donc, c'est une musique qui me parle beaucoup. Et c'était la première fois que j'abordais l'acmé. Et de voir les parallèles entre justement cette pureté, cette délicatesse, de venir à l'essentiel. Et il n'y a jamais une note dans l'orchestration qui est de trop, une doublure. C'est très, très... Quand on voit une partition d'orchestre, quelquefois, même pour parler, tu parlais de Faust, par exemple, on voit qu'il y a toujours une ligne vocale qui est doublée par le hautbois, par une flûte, par trois trombones, etc. Il n'y a jamais ça chez Bizet. Ce qui est chanté par les chanteurs n'est jamais doublé par personne dans l'orchestre. Jamais, jamais. Par exemple, ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on voit. il y a du contrepoint, il y a des basses. Bizet écrivait encore comme les baroques en commençant sa partition par la basse. C'est curieux. Alors que c'est le musicien des mélodies, mais il écrivait d'abord une basse et les mélodies arrivaient après. Et dans l'acmé, par exemple, il y a toutes ces transparences avec aussi une efficacité théâtrale. Je pense, par exemple, à la complexité du quintet, dont il y avait un antécédent important justement dans Carmen aussi avant. Et c'est une chose à laquelle, personnellement, je suis très sensible et d'essayer justement de servir les voix au maximum et justement de ne pas fabriquer quelque chose avec l'orchestre et de faire quelque chose avec les chanteurs. Mais dans cette partition de Delibes, par exemple, il y a des passages très clairement qui font référence à une musique extra-européenne. Mais est-ce que c'est de la musique hindoue ? Qu'est-ce que Delibes connaissait de la musique hindoue ? Est-ce que l'ère des clochettes c'est quelque chose qui est fondé sur un folklore particulier de l'Inde ? Je ne sais pas qu'on peut en dire ? Contrairement par exemple au Pêcheur de perles de Bizet où on devrait être en Inde aussi où Bizet a carrément écrit des branles du Poitou ou bien des bourrets au vergnat à la place des chœurs dansés. Par exemple, c'est très amusant parce que c'est vraiment de la pure musique française, c'est du folklore français. Il y a une espèce de distanciation absolue entre la réalité et ce qu'on entend. et j'ai un énorme respect pour cette partition qui date qu'il y a 20 ans de moins que l'ACME. Alors que Delibes a essayé de penser à une sorte d'exotisme mais il n'y a pas encore eu toutes les expositions universelles à Paris pendant lesquelles par exemple Debussy a pu rencontrer la musique balinaise ou des instruments qui venaient d'Extrême-Orient et qui ont influencé Debussy dans Pagode et là c'est vraiment un imaginaire alors on connaissait évidemment par l'histoire française par les choses les rencontres économiques politiques qu'il y avait dans le pays on connaissait évidemment la musique du Maghreb alors on entend par exemple la musique de Hadji par exemple avec la clarinette qui pourrait être un instrument aussi oriental et qui est un instrument turc d'origine et donc il y a des intervalles augmentées par exemple qui font que ça sonne oriental mais ça sonne plus arabe ou maghrébin qu'extrême-oriental par exemple dans la fabuleuse verseuse du troisième acte on entend une sorte d'orientalisme mais je disais à Sabine que moi ça me fait vraiment penser plutôt à quelqu'un qui va vers l'orient mais qui s'arrête en Oural on entend moi j'entends quelque chose de Borodin avec les intervalles des deuxièmes violences pour celles et ceux qui viendront écouter les spectacles qui ne l'ont pas encore écouté qui viendront demain ou les prochaines écouter les mélodies pendant que Sabine chante le contrepoint des deuxièmes violons et on entend Borodin j'entends dans les steppes d'Asie centrale et ça sonne un orient quelque part mais un orient complètement fantasmé de Pacotille et pas un extrême-orient et par contre il y a dans le chœur par exemple il y a un souci d'écrire de la musique modale alors ce ne sont pas des modes orientés mais ce sont des modes qui pourraient paraître anciens et qui pourraient faire orientaux à leur façon et c'est tout un imaginaire musical il n'avait pas les clés pour connaître il ne connaissait pas en Europe on ne connaissait pas encore la musique de l'extrême-orient à cette époque-là mais il a essayé de construire un orient dans sa musique alors on parlait de l'ère des clochettes c'est l'un des tubes de l'oeuvre avec le duo des fleurs sans doute mais là je me retourne vers Sabine parce que c'est vrai que tu as parlé de l'endurance qui est nécessaire dans un rôle comme celui-ci après il y a vraiment une question basique je crois que beaucoup de spectateurs se posent quand ils entendent une soprano-colore à tourse comme toi c'est de se dire bon comment ça se travaille une voix comme ça comment tu l'as découverte comment tu as découvert ton identité vocale que quelque part tu n'as pas choisi mais après comment tu la cultives comment tu la fais grandir comment tu la préserves aussi à travers le temps les suraigus est-ce que c'est des choses qui se travaillent à la maison ou pas trop enfin je ne sais pas c'est vrai que c'est des questions qui te semblent un peu basiques et banales mais je pense que je pense que ça suscite beaucoup la curiosité des gens ces voix exceptionnelles comme la tienne j'imagine que vous vous doutez que je savais très tôt que je chantais aigu enfin je ne pense pas enfin si j'ai peut-être entendu un témoignage de Catherine Leweck qui est une soprano dramatique Coloratour qui fait aussi des rôles par exemple le rôle de la reine de la nuit et récemment ce spectacle de l'acmé à Nice et je l'entendais parler de sa tessiture une soprano dramatique Coloratour ça n'a absolument rien à voir avec ça c'est une soprano avec un très grand ancrage lyrique et elle a commencé carrément en tant que mezzo-soprano et elle a gravi les échelons et elle a trouvé ses suraigus grâce aux muscles une voix de soprano léger comme son nom l'indique la première accroche c'est celle que j'avais en tant que petite fille c'est une accroche de voix fluette et très légère très aiguë donc pour moi tout l'intérêt c'était justement de travailler la projection et de trouver un ancrage dans le corps pour avoir le maximum de soutien et le minimum d'impact sur mes frêles cordes vocales donc ça c'est un vrai défi qui s'apprend avec beaucoup de patience parce qu'en général les rôles de soprano léger sont des rôles de jeunes filles donc on nous propose souvent beaucoup de travail tôt ce qui a été mon cas et j'ai eu énormément de choses de chance d'avoir eu des contrats assez tôt dans ma vie de musicienne mais ce travail de patience c'est finalement le travail de l'artisan qui se dit ok j'ai déjà tous ces suraigus mais si je ne veux pas me brûler les ailes il faut que j'attende d'avoir le travail musculaire et la maturité vocale suffisant pour assumer ces rôles là et pour en faire encore une fois c'est toujours la même histoire pour en faire autre chose qu'un oiseau mécanique qui est déjà très charmant mais je prends tellement plus de plaisir à chanter l'acmé maintenant qu'il y a 11 ans parce que justement déjà j'ai mon vécu de femme on n'est jamais aussi bon sur scène que quand on a une vie chargée et tu sais de quoi je parle aussi Julien moi j'ai deux enfants et voilà j'ai le coeur au chaud et donc quand je vais sur scène avec tous ces bagages là je sais que je suis plus forte qu'il y a 11 ans et c'est vrai alors Julien oui tu as aussi une vie bien remplie une vie familiale etc mais du côté du ténor tu le disais tout à l'heure oui tu as l'impression d'avoir franchi un cap mais là aussi quels sont les défis du ténor parce que là encore c'est une voix d'hommes aigus pour la musique française il y a des spécificités j'imagine travailler beaucoup la voix mixte comme on l'appelle c'est à dire un mélange entre la voix de tête et la voix de fossé qu'ont tous les hommes mais qu'ils ne savent pas toujours utiliser mais toi tu as eu le sentiment de devoir là aussi gravir comme l'a dit Sabine construire quelque chose à force de travail que ta voix a changé déjà depuis une dizaine d'années ouais oui c'est c'est une mission c'est de c'est une mission de patience la construction d'une voix d'opéra déjà une voix de ténor ça se construit vraiment de note en note parce que c'est probablement la voix la moins naturelle dans le spectre des chanteurs lyriques la complexité c'est qu'on doit chanter en voix de poitrine donc soutenue par le corps sur une tessiture très étendue et donc ça ça se construit au début il faut pour maintenir un niveau et faire évoluer la voix il faut un travail permanent et je découvre presque chaque année avec bonheur que l'instrument en lui-même évolue change et c'est pour ça que j'aborde des années un peu plus romantiques parce que je sens que ma voix peut supporter ce répertoire que ma musculature est prête à assumer un rôle romantique long aigu et de plus en plus et ça c'est une des problématiques principales dans une carrière de chanteur qui éventuellement se fait sur le long terme à choisir et à voir si on peut supporter cette vie de patachon très longtemps c'est de faire les bons choix de répertoire au bon moment de ne pas céder au chant des sirènes notamment pour les ténors parce que c'est des rôles qui sont assez peu représentés disons naturellement chez les hommes et il y a beaucoup de travail à leur donner donc il y a pour peu qu'on trouve un ténor qui chante un peu convenablement on peut lui donner rapidement du travail et donc il faut enfin je m'étends un peu pardon mais et donc ça c'est assez compliqué dans nos carrières c'est de garder le sang froid et de faire les rôles au bon moment garder une petite part de challenge qui en étude en l'occurrence pour Gérald et les prochains rôles que j'aborde également c'est un gros challenge pour se dire bon ben je peux le faire mais voilà je challenge mon instrument et on fait des essais on essaye de voir si les rôles passent et alors vous avez évoqué les vies familiales et cette vie de patachon comme tu dis mais comment est-ce qu'on fait concrètement parce qu'on imagine c'est vrai que vous êtes des chanteurs vous chantez sur le plan international donc pas toujours en France où vous résidez mais vous chantez pas toujours dans l'endroit où vous résidez où sont vos familles où vos enfants sont scolarisés enfin le tien il est il est encore tout petit mais la tienne en l'occurrence ta petite fille mais comment est-ce qu'on s'organise parce que en plus Sabine enfin je crois que beaucoup de gens le savent ton mari est aussi artiste c'est Raphaël Pichon qu'on a accueilli à l'Opéra National du Rhin au printemps dernier dans le coin en nom de Popée mais oui elle t'avait pas dit donc comment on fait c'est un vaste sujet c'est beaucoup d'organisation mais je pense que toutes les personnes qui travaillent et qui ont des enfants connaissent la gestion et la charge mentale du couple qui travaille et qui veut avoir une vie épanouie donc c'est à peu près les mêmes problématiques plus l'éloignement donc là en ce moment je suis sans mes enfants mais ils ont été un peu ici pendant les vacances scolaires et puis parfois on les scolarise aux endroits où on travaille on essaye d'avoir des emplois du temps qui nous permettent de s'occuper l'un ou l'autre des enfants et puis on prend des vacances quand on peut et puis voilà mais c'est passionnant je suis une pro des tableaux Excel pour voilà et puis j'adore ça aussi c'est que maintenant ça fait partie de ma vie professionnelle c'est de gérer le temps avec la famille comme priorité et puis après il y a tout le reste comme ça je chante vachement mieux moi j'ai ma vie familiale qui est entre deux pays la maman est italienne et chorégraphe donc il y a beaucoup de révélations c'est tout est enregistré mince on vient d'avoir une petite fille et la maman est chorégraphe elle fait de la commune musicale et de l'opéra donc on a une maison à Lyon une maison à Milano et donc là il se trouve que les concordances de calendrier sont miraculeuses et on a pu passer énormément de temps ensemble mais je vois que récemment les choses se gâtent et que maman doit prendre bébé l'emmener chez ses parents pendant qu'elle est à la Féniche pour monter un opéra on était cet été à Sydney pour monter les Comptes d'Hoffmann avec Guillaume j'ai annulé une production pour aller faire le papa à Sydney après on était à Buenos Aires pour maman qui faisait aussi une chorégraphie là-bas aussi pour nous que je suis également allé pour faire papa c'est un grand bonheur surtout que moi je l'ai fait tardivement donc je vis ces journées avec délice même si ma tête a peut-être un peu changé ces derniers temps mais voilà c'est comme à l'opéra quand on le fait avec amour ça passe et on relativise tout en effet il y a besoin de beaucoup d'organisation et toi Guillaume qui a beaucoup dirigé en Australie donc là aussi de voyager de ne pas être chez soi pendant des mois et des mois c'est pas pénible ? c'est très compliqué pour le cercle des amis des amis proches qu'on a dans la ville dans laquelle on réside de sa famille j'ai aussi une fille donc je connais ça et une fille qui me montre au téléphone ses doudous voilà l'imagination en faisant les choses etc et puis j'aurais honte de me plaindre de cette vie aussi parce que j'ai des amis extraordinaires dans le monde entier on fait des rencontres absolument fabuleuses avec des gens j'ai des amis très très proches dans plein 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 de villes et puis on rencontre des cultures des villes formidables parce qu'on a de la chance à l'opéra on est très privilégiés pour les opéras sont toujours des endroits de culture privilégiés donc ce sont des villes privilégiées avec des gens privilégiés et voilà mais quand même il m'arrive souvent maintenant à mon âge qu'on me demande de faire des cours dans des conservatoires des choses comme ça et on oublie toujours trop aux jeunes étudiants on parle parce qu'on est passionné par la musique par l'art par la littérature la peinture etc et on oublie toujours de penser à une chose très 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 pratique qui est la vie de tous les jours et moi souvent je leur mets le doigt dessus je leur dis mais si vous aimez ça mais que vous n'êtes pas passionné passez votre chemin en fait je leur dis toujours ça parce que ce sont quand même quand même de grands sacrifices même si on est une spécialiste des tableaux Excel et si on fait des rencontres extraordinaires il y a quand même des moments de solitude aussi pour les enfants les amis etc et c'est une chose de laquelle on voilà quand on la vit et avec mon expérience moi je sais qu'aujourd'hui aux étudiants quand je rencontre des jeunes qui se lancent dans la carrière je leur en parle beaucoup bon alors on a parlé de quand même voilà beaucoup d'amour tu as dit pour s'occuper de sa famille pour faire de l'opéra vous avez parlé de la chance que vous avez dans vos métiers même si c'est beaucoup de travail et parfois des sacrifices mais enfin on a parlé beaucoup de belles choses et de beaux sentiments mais moi j'ai envie de mettre sur la table un sujet qui fâche et qui est d'actualité puisque c'est vrai que depuis plusieurs mois alors depuis plusieurs mois il y a une polémique mais en fait elle n'est pas du tout nouvelle parce que moi ça fait 40 ans que j'entends toujours ça mais c'est la fameuse question des metteurs en scène alors là comme vous avez l'air de bien aimer le spectacle de Laurent Pelly et que j'ai l'impression que le public aussi parce que hier on a eu un accueil très très chaleureux mais disons de manière générale vous comment vous vous situez par rapport à cette question parce que si je résume en gros certains disent mais il y a pas mal de gens qui pensent ça aussi c'est qu'il y a des metteurs en scène qui font les choses de manière traditionnelle et que c'est bien et puis il y en a d'autres qui font les choses de manière qui font du régithéateur c'est devenu le mot fourre-tout et que le régithéateur est en train de tuer l'opéra en gros si les gens ne vont plus à l'opéra c'est à cause du régithéateur alors moi je ne sais pas ce que c'est que le régithéateur je constate qu'à l'Opéra du Rhin et je suis déjà avant moi mais depuis que j'y suis aussi on présente toutes sortes de spectacles dans toutes sortes d'esthétiques et qu'on est quand même très souvent pleins donc nous on ne perd pas trop de public au contraire l'ACME c'est plein à craquer dans Giovanni aux Enfers en septembre on a fait du 98% de remplissage tout ça donc bon mais après c'est normal qu'on aime moins un spectacle ou qu'on n'aime pas un spectacle parfois puis parfois on en aime bien mais etc mais moi ça m'intéresse votre point de vue à vous parce que c'est vrai que la polémique elle est aussi venue d'un chanteur qui a publié un texte qui a beaucoup été partagé sur les réseaux sociaux qui justement dénonçait le régithéateur etc et qui nous dit il faut qu'on puisse retourner à l'opéra pour rêver etc mais vous vous en pensez quoi un peu bon c'est un vaste sujet c'est peut-être un peu pénible mais ça m'intéresse parce que vous vous êtes des très bons comédiens tous les deux vous êtes très investis on sent que vous avez du plaisir non seulement à chanter mais aussi à jouer tu parlais des passages des scènes parlées de l'ACME toi Julien tu penses quoi de cette question là est-ce que tu as fait des mauvaises expériences avec des metteurs en scène ou oui bien sûr j'ai fait des mauvaises expériences avec des metteurs en scène c'est les choses qui arrivent parce qu'on part de rien souvent et moi je plains ces metteurs en scène qui ont probablement le métier le plus difficile en ce qui concerne la construction d'un projet d'opéra justement c'est de proposer un projet de proposer un concept et l'opéra s'inscrit dans une société aussi qui a beaucoup changé ces dernières années donc je pense qu'il essaie de se moderniser de s'identifier également à d'autres vecteurs de culture et moi je considère que en effet il y a le classique le moderne c'est pas tout à fait le sujet pour moi le sujet c'est est-ce qu'on respecte l'oeuvre ou pas pour moi quel que soit le titre on peut aller dans le sens qu'on veut tant qu'on respecte la trame éventuellement les acteurs de la production et la partition que ce soit beau moche réaliste fantastique ça m'importe peu quand je vois que le metteur en scène est un approche honnête qu'il a bossé et qu'il est contrairement à ce qu'on peut croire en l'occurrence j'ai jamais vu de metteur en scène qui avait vraiment l'intention de se foutre de la gueule du monde ça c'est faux il y a tellement d'argent en jeu et et d'attente de la part du public qui est un public passionné ça il faut toujours qu'on se le rappelle donc ça suscite beaucoup de réactions dans tous les sens le sujet il n'est pas tout à fait réel sur la guerre contre le metteur en scène de théâtre ou de régie théâtre pour moi c'est est-ce qu'il y a respect du public et de l'oeuvre ou pas tu peux passer ton tour Sabine si tu n'as pas envie d'en parler tu as envie de dire quelque chose je suis tout à fait d'accord avec Julien oui la notion de respect dans le studio de répétition est essentielle et je le sens de plus en plus au fur et à mesure de l'avancée de ma vie professionnelle je suis sûre que c'est un sujet qui ne touche pas que les artistes le fait de se sentir respecté j'ose même dire qu'on est sur un pied sur un pied d'égalité avec les personnes avec lesquelles on travaille dans notre métier finalement aujourd'hui ça devient essentiel et je pense que c'est très beau de pouvoir sentir que ça devient essentiel c'est à dire que c'est un engagement aussi de faire passer aussi le monde de l'opéra qui pourrait paraître être un milieu un peu poussiéreux c'est aussi beau de se dire que même dans un milieu comme celui de l'opéra on cherche à rétablir l'égalité dans une salle de travail donc oui moi aussi parfois j'ai été déçue par des metteurs en scène à la limite déçue je m'en remets très facilement parce que je suis sûre que vous aussi parfois vous êtes déçue quand vous allez à l'opéra du moment que vous revenez la fois suivante je suis contente mais quand il manque le respect c'est là que les choses se corsent et aujourd'hui ce n'est plus possible et les institutions je touche du bois mais nous suivent et on est respecté et voilà donc je pense que en fait c'est un vrai sujet très actuel dans nos métiers et je pense que l'exigence c'est une marque d'amour encore une fois donc quand on est exigeant dans son milieu professionnel c'est qu'on c'est qu'on s'y investit et qu'on est et qu'on est acteur dans ce milieu donc je pense que c'est des questions essentielles absolument mais cette question du respect elle est intéressante parce qu'elle était d'ailleurs au centre de cette tribune du chanteur Emiliano González Toro dans un journal suisse mais qui a beaucoup circulé sur les réseaux et qui a même été ensuite reprise dans le Figaro etc mais pour moi il y a quand même deux le mot respect il recouvre en l'occurrence deux deux objets il y a le respect effectivement d'un metteur en scène qui travaille avec d'autres artistes les chanteurs chef d'orchestre des techniciens etc et que comme dans tous les milieux de travail aujourd'hui et heureusement on est très attentif aujourd'hui on ne laisse plus faire les abus de pouvoir qu'il y a eu pendant trop longtemps ça arrive encore mais aujourd'hui justement il y a des dispositifs qui existent pour aller dénoncer le harcèlement moral etc et pour qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi dans les bureaux dans les entreprises et dans les salles de répétition c'est vrai et ça moi j'y accorde une grande importance après il y a une question du respect c'est le respect d'une mise en scène par rapport à une oeuvre et là c'est une notion plus compliquée parce que est-ce que pour respecter la traviata il faut forcément que ce soit des décors 19ème avec des crinolines etc est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être très fidèle à l'esprit de l'oeuvre et à ce qu'elle raconte qui peut être dérangeant après tout c'est quand même l'histoire d'une prostituée de luxe qui meurt d'une maladie donc et je pense que c'est là qu'il y a le sujet de débat mais on ne va pas le résoudre aujourd'hui mais je pense que c'est une question importante parce qu'en même temps je suis d'accord je pense qu'il y a des mises en scène qui ne respectent pas une oeuvre qui se qui ne la prennent pas au sérieux qui s'en moquent par exemple qui prennent une espèce de distance ironique qui est parfois très agaçante ou bien qui justement quand un metteur en scène ne travaille pas assez ou n'a pas préparé son truc moi aussi je suis comme toi Julien j'en ai pas vu beaucoup j'ai quand même maintenant beaucoup travaillé avec beaucoup de metteurs en scène au Grand Théâtre de Genève où j'ai travaillé dans les années 2000 au Festival d'Aix-en-Provence dans les années 2010 et puis maintenant ici à l'Opéra du Rhin je crois que j'ai jamais vu de metteurs en scène vraiment qui n'avaient pas enfin il y en a certains qui étaient peut-être non peut-être pas très bien préparés mais c'est une petite minorité la plupart d'entre eux avaient quand même beaucoup bossé leur truc ils savaient où ils allaient etc. et ils essayaient aussi d'emmener les chanteurs avec eux même quand c'était des propositions surprenantes mais c'est vrai que cette question pardon là c'est moi qui mobilise le micro mais c'était pour apporter aussi le point de vue du programmateur à ces questions et le point de vue du chef d'orchestre quel est-il ? On a forcément en tant que chef tout est écrit pour nous même si la culture et puis les choses qu'on a déjà vécues évidemment influencent beaucoup ce qu'on fait notre travail est très très différent de celui d'un metteur en scène qui lui doit proposer quelque chose sa lecture sa vision inventer un décor un imaginaire là-dessus nous l'orchestration est faite la partition est écrite les rythmes etc donc on peut en fonction des chanteurs que nous avons des discussions qu'on peut avoir les uns avec les autres comme ça notre travail est beaucoup plus ciblé quelque part la chose que que je pourrais ajouter à cette discussion c'est que notre milieu est un peu un entre-soi aussi quelquefois et je pense que pour quelqu'un qui fait même très très bien son métier pour un critique qui a vu 50 fois Traviata ou 50 fois Carmen sa curiosité pourrait être titillée ou par une proposition très différente ou radicale parce qu'il aura déjà vu 50 fois une Carmen plus traditionnelle et la facilité chez certains mauvais metteurs en scène pourrait faire que pour faire parler de soi c'est beaucoup plus facile de provoquer d'aller chercher quelque chose parce que ça attire ça fait du buzz aujourd'hui et c'est beaucoup plus compliqué que de chercher une vraie proposition et maintenant la question est parce que c'est vrai qu'on peut avoir de bons papiers peut-être plus facilement de la part même d'un d'un très bon critique parce qu'avec une proposition radicalement nouvelle parce que ça éveille son intérêt après avoir vu tellement de fois une même oeuvre et donc je pense qu'en tant que programmateur la question se pose qu'est-ce que je fais du grand répertoire est-ce que j'en propose parce que c'est vrai que la première fois de sa vie qu'on va voir Carmen est-ce qu'on doit avoir une proposition radicale ou bien est-ce qu'on peut voir une Carmen traditionnelle et voilà donc ça c'est un vrai vrai sujet et je pense que les deux sont possibles pour autant que le metteur en scène soit préparé et une vraie proposition et pas un charlatan un message pour moi je pense c'est une question centrale et c'est vrai que c'est un vrai sujet de réflexion et de débat et pour moi il est très important que toute proposition de mise en scène d'un opéra elle puisse être lue par un primo spectateur quelqu'un qui n'a jamais vu l'ouvrage et c'est vrai que c'est une contrainte et que donc moi j'insiste quand un metteur en scène propose une maquette enfin un projet je dis mais est-ce que l'idée que tu m'expliques là je la comprends bien tu me l'expliques mais quand on voit le spectacle est-ce qu'on va la comprendre est-ce que ça sera lisible est-ce que ça sera accessible donc de beaucoup insister là-dessus alors on y arrive voilà c'est pas simple mais je pense que c'est quelque chose de crucial effectivement nous avons la chance aujourd'hui de travailler avec Laurent Pelly si Rameau avait vu la proposition de Platé qu'on a fait Laurent Pelly qui commence dans un cinéma des années 70 à peu près et ce cinéma se moisit lentement pour finir dans un marécage et Rameau lui-même aurait été complètement bluffé de voir ça et la proposition pourrait être qualifiée de radicale mais qu'est-ce qu'elle est géniale c'est très bien que tu donnes un exemple parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui maintenant est assez ancien mais qui est repris constamment par l'Opéra de Paris qui a été filmé plusieurs fois et c'est un des meilleurs spectacles de Laurent et c'est vrai que ça c'est pas du tout une platée traditionnelle il y a aussi à l'Opéra du Rhin il y a eu une très belle platée de Mariam Clément qui a été donnée à deux reprises avec d'ailleurs Emiliano Gonzales-Toro tiens donc et c'était alors je sais pas c'était pas traditionnel en tout cas alors est-ce que c'était du Régie Théâtre ou je sais pas quoi c'est bien c'est enregistré donc non non Emiliano si tu nous entends on t'aime quand même mais donc bref non mais voilà je crois que tu as parfaitement illustré le propos et prouve en fait ce spectacle là et moi j'en ai plein d'autres en tête c'est bien la preuve qu'on peut avec une approche non traditionnelle toucher tous les publics parce que ce spectacle a toujours beaucoup de succès moi je pourrais y emmener mon neveu qui aurait aimé vu d'Opéra sans problème et je crois qu'avec cette lacmée pour revenir au sujet principal de notre causerie bah quelque part c'est aussi un peu ça parce que c'est pas une approche traditionnelle dans le sens où si vous cherchez à voir le tir du bingale voilà non mais même c'est vrai que le décor est finalement assez simple dans sa conception je peux vous dire qu'il était compliqué techniquement à réaliser par nos ateliers mais ils ont trouvé des très belles solutions mais c'est vrai qu'il y a une certaine épure une certaine stylisation en fait vous voyez déjà d'ailleurs là vous voyez le magnifique moment de l'air des clochettes voilà c'est vrai que je vous parle de ça mais vous envoyez des illustrations au dessus de ma tête dans les 10 minutes qui nous restent si on parlait un petit peu de peut-être d'avenir éventuellement mais vous justement parce qu'on a parlé de comment vous avez construit en fait peu à peu votre vie professionnelle comment vos voix aussi ont évolué avec le temps parce que pour moi je vous étends je vous considère comme des jeunes chanteurs mais c'est vrai que maintenant il y a des petits jeunes qui arrivent c'est ça voilà et puis maintenant vous êtes parents vous avez vécu des choses comme l'a dit Sabine et comment vous voyez justement l'avenir parce que les voix vont continuer d'évoluer j'imagine on ne sait jamais vraiment comment j'ai une prise de rôle de Papageno en 2026 tu vas enfin muer alors je vais enfin muer non l'évolution elle est elle est lente et j'adore ça j'ai un répertoire que je chéris je continue à en élargir un peu les contours mais vraiment je reste sur ce répertoire qui me va et la notion d'équilibre est toujours à garder en tête sur les prochaines années donc je n'ai pas d'énorme prise de rôle je ne vais pas chanter Butterfly mais je vais continuer je vais avoir un petit pas dans le bel canto je vais rechanter la sonambula je vais chanter peut-être un jour la version française de Lucia de la mormor donc peut-être vous en entendrez parler je ne sais pas trop et puis Mélisande encore je vais avoir aussi un vrai pied dans la musique contemporaine ça fait partie des envies alors peut-être vous vous dites attendez de voir comment ? d'entendre de voir et d'entendre vous allez être surpris tu sais le public le public de Strasbourg enfin d'Alsace voit régulièrement des opéras contemporains à l'opéra du Rhin et encore une fois il vient en masse non mais c'est vrai je crois alors s'ils ne sont pas mais là c'est comme les mises en scène non pas alors madame dit après l'entracte qu'il y a moins de monde ça n'est pas forcément vrai moi j'ai le souvenir de la reine des neiges il y avait un entracte et bien après l'entracte il y avait autant de monde qu'au début je peux vous dire et c'était Hans Abrahamson il a fait plus voilà mais je trouve intéressant que tu aies envie aussi de défendre la création d'aujourd'hui c'est primordial c'est primordial Julien tes plans pour l'avenir moi je vais essayer de transformer l'essai avec ce pardon ça c'est des mauvais souvenirs rubistique je vais essayer de transformer l'essai de mon virage France n'était pas en finale ouais pour aborder des rôles tels que Roméo Werther Faust Don José et continuer dans ce répertoire peut-être aussi reprendre Lucia de la Mermor et Traviata aussi voilà et j'ai l'impression de devenir un chanteur adulte récemment c'est peut-être la saison alors je suis content t'as vu hein je suis content d'être encore vu comme un jeune chanteur mais toi tu viens de muer en fait ouais non je viens d'avoir mon permis de conduire dans l'idée dans l'idée ce serait ça c'est que je viens de faire disons j'ai construit ma jeune carrière sur un répertoire disons plus léger plus classique et là j'ai l'impression d'aborder des rôles de grand et j'espère que ça se passera bien j'espère surtout que je me ferai pas de mal à Gauzier et Guillaume tu es un jeune chef parce qu'on est chef jusqu'à 80 ans 90 ans en tout cas ce qui est sûr c'est que la passion ne bouge pas et même au contraire je pense que je suis même toujours plus passionné et je pense le métier de chef ça j'en ai vraiment la conscience puisque je le fais maintenant depuis longtemps et j'ai l'impression que c'est un métier au long cours et que je pense qu'on a toujours plus de choses à apporter enfin j'espère peut-être que je m'illusionne ou comme ça mais je vois les moments peut-être pour le public vous ne savez pas mais les trois premières minutes avec un orchestre professionnel c'est terrifiant c'est vraiment terrifiant parce que quand vous abordez un répertoire surtout quand vous êtes un très jeune chef ça j'en parle beaucoup maintenant aux jeunes dans les conservatoires c'est que vous dirigez pour la première fois de votre vie la troisième de bétonne vous c'est votre première fois mais l'orchestre il y a des gens qui sont très jeunes aussi dans l'orchestre mais la majeure partie l'âge moyen de l'orchestre c'est 40-50 ans avec des gens qui sont aussi proches de l'âge de la retraite qui eux-mêmes ont joué cette fameuse troisième symphonie de bétonne 40 fois 50 fois avec 40 chefs 50 chefs donc quelques fois de très 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 grands chefs et forcément la barre est très très haute à sauter et vous sentez ça de façon viscérale enfin alors ça dépend si on s'illusionne soi-même si on ne veut pas voir les choses si on est inconscient on le voit moins et on a plus confiance en soi mais si on est conscient des difficultés du manque de vocabulaire qu'on a de culture et de choses ce sont des choses terrifiantes à affronter et avec les années on s'aperçoit qu'on possède de plus en plus de langage on est de plus en plus respecté parce que les musiciens voient que vous-même vous avez eu des expériences que vous avez connu d'autres répertoires d'autres orchestres d'autres langues d'autres cultures et ces fameuses trois premières minutes sont beaucoup plus faciles à négocier elles ne sont pas faciles à négocier mais elles sont plus faciles à négocier et l'échange est plus simple et en fait ce qui fait en fait la chose un chef doit d'une part emporter l'orchestre avec lui quelque part et par exemple dans une production lyrique c'est très différent du symphonique par exemple il faut mettre vraiment les musiciens à l'écoute des chanteurs tout le temps tout le temps tout le temps pour des questions de balance pour des questions de respiration pour des choses et ça peut être vraiment fatiguant pour l'orchestre de s'entendre dire tout le temps moins fort moins fort moins fort ou bien attention 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 parce qu'en symphonique c'est plus simple quelque part et c'est justement le challenge quand on est un chef en fosse on n'est pas le centre du monde loin de là il y a des chefs qui préfèrent le symphonique parce que justement ce sont les maîtres du monde à ce moment là et moi ce que j'adore c'est cet esprit on est une grande famille c'est un grand cirque et de se connaître de vivre longtemps ensemble voilà et je pense que les années font que pour un chef je pense que c'est un peu un vin qui se bonifie après quelquefois le vin est passé aussi on n'espère pas en tout cas on espère qu'effectivement on vise les grands crus qui vieillissent bien et qui des vins de garde comme on dit non c'est pas ça bon en tout cas je vous remercie vraiment tous les trois du fond du coeur d'avoir pris du temps un lendemain de première et une veille de deuxième d'être venu à la rencontre d'un public nombreux je vous remercie aussi pour votre présence donc il y a encore quatre représentations de l'ACME à Strasbourg jusqu'au 12 et puis il y en aura deux à la fin du mois à Mulhouse à la filature il n'y a plus vraiment beaucoup de place mais je crois qu'on met en vente les places debout et puis il y a parfois des retours donc si vous n'avez pas votre place que vous brûlez d'envie de venir voir le spectacle lancez toujours un coup de fil à la billetterie de l'Opéra Durin parce qu'on peut parfois quand même faire des miracles en tout cas merci beaucoup à Guillaume Tournière merci à Julien Bair et merci à Sabine Deviel pour ce moment d'échange c'est vraiment on se sent très chanceux de pouvoir partager ce moment avec vous et puis de vous voir à l'Opéra sur scène merci beaucoup et bonne soirée merci à Sabine merci à Sabine Sous-titrage FR ?